Eh salut, ça roule ! Aujourd'hui c'est une première, on vlogue direct en conduisant. Ça c'était un petit dodan. Salut les filles ! Ça s'appelle le VéloBlender. Et donc là on est arrivés à Dunkerque avec le tour Alternativa Dunkerque, ce savoureux mélange de belles plages et d'industries lourdes. Dans le Dunkerquois, et en tout cas par ici, il y a beaucoup beaucoup de sites industriels. Et donc pour le Dunkerquois, la transition écologique c'est vraiment un gros défi. Le gros enjeu c'est d'anticiper les reconversions industrielles pour pouvoir utiliser les compétences des collectifs de travail qui sont ici existants, par exemple à la raffinerie totale, pour les utiliser dans de nouvelles activités industrielles qui sont compatibles avec la transition écologique. Et on va essayer, on va en discuter un peu avec Marcel de la CGT. Bonjour, je m'appelle Marcel, je fais partie de la Fédération des Industrie Chimiques de la CGT. Alors avec mes camarades de la raffinerie des Flandres, de Dunkerque, on a imaginé un projet de carburant du futur. Alors il faut savoir que la raffinerie a été arrêtée en 2010 et que pour maintenir l'emploi, on s'est dit comment faire. Donc comme il y avait des éoliennes sur place, une captation d'eau, un savoir-faire, on a imaginé la filière hydrogène, c'est-à-dire faire l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène, transférer cet hydrogène là où on en a besoin, pour pouvoir alimenter des piles à combustible qui permettent d'alimenter les moteurs électriques. Il nous faut absolument pousser derrière ce projet pour pérenniser les emplois, pour avoir une industrie qui soit une industrie de nos temps modernes, avec nos exigences du moment, c'est-à-dire respectueuses de l'environnement, tout autant que respectueuses des travailleurs et des familles. C'est pour ça qu'Aux Amis de la Terre, on travaille sur la transition juste, et c'est pour ça qu'on soutient ce projet de passage du raffinage autour du diesel à l'utilisation d'hydrogène comme carburant du futur, notamment pour les transports en commun, hydrogène produit à base d'énergie renouvelable, parce que l'hydrogène c'est un vrai vecteur pour pouvoir stocker cette énergie. L'idée qu'il y a derrière le concept de transition juste, c'est de dire que la transition écologique, elle va permettre de créer des emplois, mais elle va aussi en détruire. Et il ne faut pas qu'il y ait de laissé pour compte, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui souffrent de cette transition écologique. Il y a des communautés, des travailleurs qui vont être fragilisés à cause de l'évolution des activités, par exemple les activités de raffinage. Et nous, notre rôle, c'est de pousser les pouvoirs publics à anticiper en amont pour pouvoir offrir un avenir à ces personnes, leur faire développer de nouvelles compétences, utiliser leurs compétences dans de nouvelles filières industrielles qui sont compatibles avec la transition écologique. On sait très bien que climat et justice sociale vont de pair. Dans la transition écologique, il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc on n'a pas le choix. On doit travailler avec les syndicats, on doit dialoguer avec les travailleurs. Si on veut gagner cette bataille, il faut absolument qu'on la gagne ensemble. Donc si vous voulez faire votre part, vous pouvez soutenir les campagnes des Amis de la Terre. Et cet enjeu de transition juste et de reconversion industrielle, ça ne concerne pas que Dunkerque. Sur le tour Alternatiba, on va traverser d'autres territoires où on va en parler. Alors abonne-toi à notre chaîne parce qu'on est... Plus Chant d'Étibas ! Bah, il est où le troisième ? Bah, on ne l'aimait pas. Du coup, on la déjoune. Jou, jou.